Générique Et j'accueille tout de suite Olivier Guillou, il est directeur de la gestion chez ECOFI Investissement. Bonjour Olivier. Bonjour. On va avec vous, et cette saison, faire le point, le bilan de cette année 2016, mais surtout regarder les perspectives 2017. Et on a l'impression Olivier que le marché est très plat maintenant, après, c'est vrai, une belle fin d'année, après un bon début 2017, en tout cas sur les deux ou trois premiers jours de bourse. Et depuis, voilà, on est en train de caler un petit peu. En tout cas, c'est très stable. Le VIX est en baisse, le fameux indice de volatilité ou encore indice de la peur. On est suspendu de plus en plus aux déclarations, aux petites phrases, et il y en a eu beaucoup hier, du futur président des États-Unis, Donald Trump, qui, voilà, agite le marché. Est-ce que vous avez suivi dans les équipes d'ECOFI cette conférence de presse hier ? Oui, on a suivi cette conférence de presse. Alors, c'était un moment attendu parce qu'il y avait beaucoup d'attente sur cette réunion et finalement, il n'y en a pas ressorti grand-chose, en tout cas sur les aspects de la mise en place de la politique économique. Donc, il faudra attendre, en fait, après le 20 janvier pour avoir plus d'éléments. Ce qui explique effectivement cette attente du marché, cette indécision du marché par rapport à la dynamique très forte qui s'est mis en place après l'élection. Après l'élection, on a eu même une certaine euphorie juste après l'élection. Voilà, le Trump pro-business, le Trump qui allait construire, qui a un programme de relance d'emploi aussi, puisqu'il a déclaré qu'il allait créer énormément d'emplois et pousser les entreprises à le faire ou à relocaliser. Pour autant, au fur et à mesure que maintenant on s'approche, le moment de l'investition, le 20 janvier, on a l'impression que les marchés sont de plus en plus méfiants, voire un peu fébriles actuellement. Oui, en fait, c'est justifié, puisque finalement, on a eu énormément de bonnes nouvelles qui sont déjà dans les cours de bourse, puisque le programme, en fait, les mesures phares de l'administration Trump, ça concerne un programme totalement orienté vers le business. Si on veut reprendre quelques éléments, en fait, c'est la baisse de l'impôt des sociétés, donc il y a un effet qui, en fait, a eu pour effet de prolonger le cycle boursier qui, je rappelle, avait une durée assez longue dans le monde, donc finalement, ça redonne un peu une perspective sur le marché d'action. Donc ça, c'est le premier point, c'est un élément appartient au moteur. En fait, ensuite, il y a la deuxième étape, ce serait l'aménagement de la taxation sur les rapatriements des profits. Donc là, effectivement, ça questionne sur peut-être un nouveau cycle de rachat d'action. Puis après, il y a des phénomènes qui sont plus attachés à des secteurs particuliers, comme la dérégulation. Donc on a vu l'impact sur le secteur bancaire et également sur le secteur pétrolier. Puis après, il y a des mesures à plus long terme qui fera peut-être plus finement analyser, comme les infrastructures. Mais en tout cas, sur le court terme, effectivement, on a eu un effet très fort. Et on peut même imaginer que, finalement, une grande partie déjà de la performance 2017, en tout cas, est réalisée par rapport à… cette année, c'est le cours du pétrole. Vous dites, attention, on a eu ce pétrole qui participe de la reprise, de l'inflation, la reflation. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, un pétrole à 30 dollars en février 2016 versus un peu plus… enfin, pratiquement le double en janvier 2017. Ça a forcément des effets. Mais attention à ce qu'il ne monte pas trop non plus, ce pétrole. Oui, tout à fait. En fait, je crois que c'est vraiment le déterminant principal dans l'appréciation des marchés. Ça va être le pétrole. Donc, c'est effectivement un risque qu'il va falloir suivre précisément. Évidemment, on avait des effets de base attendus sur l'inflation, qui vont se matérialiser en janvier et février. Mais au-delà de ça, finalement, est-ce qu'on a un changement de régime sur ce pétrole ? Donc, on a eu des mesures de réduction de la production. À vrai dire, c'est difficile à croire que ça aurait un impact très fort sur le marché. Au-delà de ça, il y a quand même un risque. Nous, on reste sur un scénario autour de 55 dollars pour le prix du baril, en moyenne sur l'année. Mais au-delà de ça, c'est important de bien visualiser que c'est un risque important et que si le pétrole était amené à monter, ce qui n'est pas notre scénario, effectivement, ça aurait une incidence sur nos allocations et sur notre scénario macronomie. Alors, pour monter, vous entendez un peu au-delà de 60 dollars, bien au-delà, voire 80 dollars. Bon, on n'en est pas là deux. On sait qu'il y a des forces de rappel, notamment du côté du pétrole de schiste. Mais mécaniquement, la politique de Trump, ça a été un changement de donne particulier puisqu'on a eu un réajustement sur les taux d'intérêt. Bon, la question maintenant, c'est effectivement, est-ce qu'on embraye sur un cycle de retournement boursier, enfin, du retournement du train baissier sur les marchés de taux ? Bon, pour l'instant, je pense qu'en l'état, il est prématuré de conclure un retournement du marché obligataire. Alors, attention également à, vous dites, à surveiller, autre élément très important, c'est le dollar, le dollar qui s'est vivement apprécié depuis novembre contre toutes les autres devises. Et ça, à terme, ça pourrait quand même peser sur les exportations américaines et donc, de facto, sur les entreprises américaines. Ah oui, c'est un risque. D'ailleurs, ce risque, il est évalué par l'administration Trump puisqu'on évoque des mesures fiscales à l'exportation. Mais au-delà de ça, effectivement, si on revient un peu en arrière, lorsqu'on était sur des niveaux de parité autour de 1,03, on entendait l'industrie américaine qui criait un peu sur l'effet dévastateur de la parité. En fait, maintenant, on est passé sur autre chose puisque finalement, les mesures annoncées dans le programme Trump dépassent largement l'impact négatif de l'effet devise. Donc, du coup, il y a quelque part, on le voit bien avec les tweets du président élu, il y a une mise en ordre et tout le monde est au garde-à-vous par rapport aux attentes sur les baisses des impôts et la facilité que va être offerte à l'industrie américaine de réaliser les profits, en fait. Oui, voilà. Et puis, il faudra suivre évidemment le compte Twitter du nouveau président, menace Trump à travers ses messages, des fois assassins contre l'automobile, contre l'industrie pharmaceutique. C'était hier encore pendant la conférence de presse. Côté allocations, Olivier Guillou, quelle est votre nouvelle allocation ? Est-ce que vous avez changé quelque chose par rapport à fin 2016 ? Qu'est-ce qu'on privilégie pour cette nouvelle année ? Par rapport à fin 2016, pas vraiment. En fait, on avait plutôt fait des inflexions au moment de l'élection de Donald Trump. Donc, ces inflexions, en fait, prenaient la forme d'avoir une vision un peu plus haussière sur les taux d'intérêt, mais je le répète, sans avoir de retournement de marché. Donc, on avait ajusté un peu nos prévisions de taux d'intérêt. D'ailleurs, c'est les niveaux qu'on a actuellement sur le taux à 10 ans américain, en fait, et conforme un peu à nos prévisions. Là où, finalement, il y aura peut-être quelques engagements à suivre, ce sera en fait la fonction de réaction de la Banque centrale américaine par rapport à un programme et à une équipe au pouvoir qui est totalement imprévisible. Donc, là-dessus, ça pourrait amener un peu de volatilité. Au-delà de ça, on veut croire, en tout cas sur le début d'année, à la prolongation du cycle boursier avec une composante value très importante dans nos allocations. Du coup, pour l'instant, on reste sur les marchés actions, essentiellement ? Oui, tout à fait, on reste sur les marchés actions. Au niveau sectoriel, évidemment, on a plutôt repondéré dans nos portefeuilles les valeurs bancaires, naturellement. On pense d'ailleurs qu'il y a encore, même s'il y a un chemin qui a été parcouru, on pense encore, il y a de la valeur de l'ordre de 10%. Donc, si on se fie aux indicateurs Price to Book, on vise 0,8%. Et au-delà de ça, on est évidemment à un biais un peu plus cyclique dans les allocations, notamment sur les valeurs industrielles et celles qui pourraient être impactées par une dynamique américaine plus forte. Et justement, il y a un pari assez osé. Vous revenez également sur les utilities, un secteur qui a été massacré, donc service aux collectivités. Oui, en fait, ce n'est pas vraiment un call très fort, mais c'est simplement une histoire de valorisation. Et peut-être, comment dire, un secteur qui est un peu délaissé. On pense qu'il y a quand même un peu de pricing power dans le secteur, mais ce n'est pas un axe marqué. On a vu notamment que l'État s'était désengagé un petit peu sur Engie, obligé de vendre peut-être, et n'a pas forcément un très bon moment pour enflouer EDF, pour enflouer Areva. Ce sont des valeurs comme ça que vous allez, aujourd'hui, sur lesquelles vous allez commencer à revenir. Vous dites là, peut-être, on a tiré un peu l'élastique un peu bas. Oui, on a tiré l'élastique un peu bas, mais bon, en termes de dynamique, on est plutôt actuellement sur des choses un peu plus sensibles, notamment sur le secteur automobile. On pense que c'est, on évoquait tout à l'heure les tweets, et on pense que sur le secteur équimentier, notamment, il y a de la valeur sur certaines valeurs. Un autre secteur qu'on remonte également, c'est le secteur de la construction. Alors les effets vont peut-être, en tout cas dans certaines zones mondiales, comme en France, on voit qu'il y a un rebond important du secteur, mais au-delà de ça, il y a quand même une dynamique d'investissement au niveau des États, en tout cas une réflexion vers des partenariats publics, privés. Et donc, si on se fie aux intentions du programme Trump, il y a de ce côté-là, effectivement, des investissements à attendre, importants. Et donc, ça pourrait, dans un second temps, prolonger le cycle de croissance. Donc, c'est quelque chose qu'on regarde également. Merci Olivier Guillaume pour ces perspectives 2017. Vous restez avec nous, dans un instant, on va parler d'un des fonds de la gamme Ecofi Investissement, c'est à suivre sur Téléfinance.